Expat Pratique Sur Stéréo Chic Bon je reconnais que c'est pas hyper folklorique mais quand même, on va vous parler de plein de choses passionnantes avec notre invitée du jour, Floriane, bonjour Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde Merci d'être avec nous en direct Tu es donc en Ile-de-France, tu as 36 ans tu es martiniquaise tu as grandi là-bas et puis aujourd'hui, tu bosses dans le tourisme, donc on peut dire que tu bosses pas beaucoup C'est très bien résumé, c'est exactement ça on peut dire que je ne bosse pas beaucoup Un pouvoir de synthèse chez cet animateur c'est énorme. Floriane on est ensemble parce que tu t'es décidé pendant tout ce temps libre de développer un blog et des podcasts qui s'appellent Voyage et Turbulence et on va se raconter plein de choses passionnantes sur tes podcasts, des anecdotes des expériences, des témoignages d'où t'es venue cette idée de créer ces podcasts ? Alors j'ai beaucoup voyagé autour de moi, il y avait beaucoup de personnes qui ne voyageaient pas donc qui me posaient tout le temps des questions et qui idéalisaient aussi beaucoup le voyage donc je me suis dit que vu qu'il m'est arrivé pas mal de petites péripéties et ce serait bien que j'en parle et que je raconte aux gens la vraie vie du voyage Donc pas prendre que les bonnes choses parler aussi des choses qui peuvent piquer un petit peu pour être averti un homme averti en vaut deux Par exemple, donne-moi un exemple de péripéties que t'as pu partager avec tes auditeurs Au Japon, en fait quand je suis arrivée la première fois je ne savais pas comment me débrouiller l'internet ça ne fonctionnait pas mon wifi ne fonctionnait pas rien ne fonctionnait J'ai décidé de partir à pied et ce n'était pas une bonne idée et je me suis perdue Il y a une dame qui a voulu m'aider finalement elle m'a déposé au poste de police et puis voilà quoi Voilà une belle péripétie par exemple en effet Et donc là tu donnes un conseil pour comment être bien connecté et que tout fonctionne bien et que tu ne puisses pas être complètement seul au monde quand tu arrives dans un pays où techniquement c'est très différent Exactement Quand on arrive dans une gare au Japon où on ne sait pas où est l'hôtel on prend un taxi par exemple Par exemple Ça s'appelle Curly Salty Travel Donc il y a le blog Curly Salty Travel.com Je t'ai demandé pourquoi Curly Salty Travel Tu peux me le redire à l'antenne du coup ? Oui bien sûr Curly parce que j'ai les cheveux bouclés Salty en référence à la mer parce que je viens d'une île et Travel parce que le voyage c'est ma plus grande passion Allez voir son Instagram ou son blog Et alors là on va aborder un sujet qui m'a stupéfait hier Moi je suis vraiment un Je suis un jeune enfant Je comprends pas que les gens puissent être méchants Tu me dis dans la présentation de ton blog Je donne des conseils pour les voyageurs noirs Tu dis que voyager quand on est noir c'est pas pareil que voyager quand on est blanc Exactement parce que nous on se pose toujours la question de savoir est-ce que dans ce pays-là les noirs sont bien reçus Alors je veux pas dire qu'il y ait des pays racistes mais parfois il y a des endroits où on entend plus des choses qui se sont passées que d'autres donc nous on va voir forcément avant de partir se renseigner pour savoir si ça craint ou pas sauf si ce sont des pays où c'est majoritaire moins noir là on se pose pas la question Et tu me disais que même dans les pays blacks il y a aussi des différences selon la couleur du noir ça m'a étonné Exactement Au plus on est clair au plus on est alors tu disais c'est vrai que dans les films quand on a fait des références à l'esclavagisme quand on était clair de peau on était plutôt à travailler dans les maisons quand on était plus noir de peau on était dans les champs Exactement on est mieux vu entre guillemets quand on est clair de peau et c'est vrai que quand on raconte oui moi c'est bien passé on est obligé de préciser oui mais moi je suis clair donc C'est incroyable Ouais Évidemment ça me stupéfait parce que ça ne m'arrive pas mais il faut en parler à l'antenne qu'en 2021 on en soit encore là c'est pas un peu agaçant ? Si c'est clair parce que franchement on aimerait bien voyager et ne pas avoir à se poser la question est-ce que si je vais là par rapport à ma couleur est-ce que je vais être bien reçu ou pas enfin je sais pas à un moment donné on a envie d'être normal enfin bien reçu partout quoi Exactement Tu me disais que par exemple dans les pays de l'Est c'est pas toujours évident C'est ça déjà il y a les regards insistants moi par exemple quand je suis partie en Croatie il y a une dame qui m'a arrêtée pour me demander de faire une photo et en fait je pensais qu'elle voulait que je fasse une photo d'elle mais elle voulait faire une photo avec moi Ouais parce qu'elle était surprise de te voir là C'est ça et ça arrive assez régulièrement dans les pays d'Asie en Chine on touche nos cheveux des trucs comme ça quoi Ouais Revenons à tes podcasts tu en as fait combien à la date d'aujourd'hui et comment tu trouves tes invités ? J'en ai fait une quarantaine je trouve mes invités principalement via Instagram parce que vu que je parle de voyage je suis entourée de voyageurs donc c'est assez facile Et tu me dis aussi en tout cas c'est dans ta présentation Voyage et Turbulence il y a les témoignages il y a l'expérience mais il y a des rires aussi parce que tu veux mettre un peu Tu veux mettre un peu de rire dans tout ça et je pense que dans ton naturel Florian ne me cache pas tu aimes bien rire Exactement c'est ça Exactement ça Il faut le dire aux auditeurs nous on se voit on est en zoom eux évidemment ne nous voient pas parce qu'on fait de la radio Oui c'est clair Dis donc je suis en forme Et alors ces rires tu les provoques comment avec tes invités comment les choses se passent quand on t'enregistre un podcast Alors en général vu que je pose la question est-ce que tu as déjà eu des galères de voyage souvent ça fait rire et puis après on parle aussi de gastronomie les pires choses qu'on ait mangé ça aussi on finit par rigoler parce que quand on a vécu une galère de voyage avec le recul on en rigole Bien sûr En tout cas c'est grâce à internet qu'on peut partager ces expériences t'en as profité pour le faire Techniquement tu bosses dans le tourisme tu m'as dit mais quoi en particulier est-ce que tu crois que le tourisme va reprendre un petit peu du poil à la bête ? Alors j'étais billettiste à faire et puis après j'ai lancé mon affaire et j'étais organisatrice de voyage enfin on va dire concierge Je pense que ça va reprendre doucement par rapport aux voyageurs on va dire avertis ceux qui avaient l'habitude de voyager ils vont s'y remettre doucement mais le voyage comme c'était en 2019 les spécialistes disent que ça ne reviendra pas avant 3 ou 5 ans Est-ce que justement le voyage va être plus écologique ? Est-ce que ce sera moins du tourisme de masse ? Je pense qu'on va se tourner vers un tourisme plus proche de la nature et qu'on va voyager plus longtemps au lieu de voyager plus souvent Toi-même tu aimes voyager tu me disais que tu essayais d'organiser 5 voyages par an là tu as été à la maison pendant tous ces longs mois tu as déjà des endroits où tu penses pouvoir reprendre un peu le chemin du voyage du tourisme ou pour l'instant c'est encore un peu compliqué ? Pour l'instant c'est encore un peu compliqué mais je pense un peu visiter la France parce que quitte à voyager autant visiter notre beau pays que je ne connais pas beaucoup et j'aimerais aussi retourner en Martinique quand ce sera possible En tout cas même en France on peut tomber sur des restaurants où on mange vraiment mal C'est clair Voyage et turbulences vous allez sur CurlySalityTravel.com vous aurez Floriane son sourire ses invités Qu'est-ce que je peux te souhaiter Floriane ? Beaucoup de bonheur avec mon podcast et de beaux voyages Eh bien écoute c'est donc la proposition que je te fais aujourd'hui puis on se retrouvera à l'antenne avec plaisir si tu veux qu'on partage des rencontres sympas que tu fais sur ton blog eh bien l'antenne sera à toi Ok merci beaucoup A bientôt belle journée A bientôt C'était Expat Pratique A retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur StereoChic.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada